Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mag et on se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je lance un record, mais il est actuellement 1h30 du matin, enfin 1h39 plus précisément, et le Community Crunch est tombé. Un peu plus tôt dans la journée, je vous parlais de l'arrivée du pack Tal-Tol-Tol-Ti-Tal-Tol. Vous savez très bien, si vous allez voir la vidéo, on verra, on en parle, je ne sais pas prononcer et je n'y arriverai pas. C'est Tol-Talès, je crois que c'est que ça que vous m'avez dit, Tol-Tilès, Tol-Té-Lès, je ne sais pas. Ils ne peuvent pas l'appeler autrement, merde. Et donc c'est arrivé sur Steam. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je fais le recap de tout ça, mais dans le Community Crunch, il y a des choses très intéressantes qui complètent la vidéo que je vous ai fait tout à l'heure et on va voir ça ensemble. Donc oui, c'est important que je le fasse tout de suite, comme ça elle va vraiment venir combler l'autre vidéo, car nous avons, nous avons la date officielle de sortie de Scorched, si pas de report, bien entendu. On connaît Willcard, on sait que les reports sont possibles, mais nous avons la date de Scorch. Nous n'avons par contre pas le prix du pack et nous n'avons pas la date de sortie du pack, mais nous avons plus d'images. On voit déjà une nouvelle image avec le train encore en gros plan, le petit bonhomme avec sa tenue, le gerboa, le petit cheval, le fasola sucus avec sa selle, sa selle a l'air vraiment insane en tout cas, et notre oisezor. Donc encore tout le contenu qu'ils vont nous rajouter, payant ou pas payant, on n'en sait encore rien, mais il y a de fortes chances qu'une bonne partie soit payante, sauf le fasola. Normalement le fasola est gratuit, mais le reste est payant, bref. Commençons donc à lire ensemble ce qu'ils nous ont dit. « Aventurez-vous dans les cieux de Scorched avec le oisezor Zuzura, une île colossale mais défiant la gravité qui rappelle les légendes mythiques. Au-delà de sa taille et de son appétit pour la grande végétation, ce sanctuaire aérien cultive la vie avec un sol si fertile qu'il promet une croissance avec un minimum d'effort. » Donc en gros, oui ça on le sait déjà, il va permettre de faire des cultures beaucoup plus rapidement, donc je pense peut-être pas d'engrais, pas de mettre d'eau, des choses comme ça. « Son arrière-plan suffisamment vaste pour une petite communauté devient un terrain fertile pour ceux qui recherchent refuge et compagnie. L'offre la plus magique de l'oisezor est une piscine aux eaux curatives, capable de guérir les maladies et même ressusciter des animaux perdus. » Donc je vous rappelle que le oisezor c'est quand même un truc hyper cheaté, on pense qu'il va être payant, mais en gros il va permettre de ressusciter les créatures, de build dessus, d'avoir une grande place dessus, de faire des cultures visiblement beaucoup plus simplement. Il est amable en lui donnant des buissons, si on a bien compris, mais il va falloir tuer les ennemis et les adversaires. Alors on ne sait pas si c'est les PNJ ou les autres oisezor autour, ou alors il fait aggro tout le monde sur nous peut-être, comme par exemple les dindes ou les trucs comme ça, on ne sait pas. En tout cas, voilà ce qu'on sait pour l'instant sur lui. Moi perso, je veux le voir, mais ce n'est pas le truc qui m'attire pour l'instant. Ce n'est pas le... Voilà. Ensuite, il nous parle donc de Bob's, Bob's Tal. Ce qu'ils nous disent à ce sujet, « Nous constatons la confusion de la communauté à propos de Bob's Tal, je l'appelais Tal, je m'excuserai, on va rester sur Tal ou Tal comme vous voulez, et des dates estimées dans la description. Nous voulions donc partager une mise à jour, rapide. Considérez que Bob's Tal comme les chapitres bonus amusants de l'histoire principale. Si je comprends bien, c'est des chapitres qui vont se rajouter sur l'histoire. Donc l'histoire de Elena, de Roguewell et tout ça, c'est une petite histoire parallèle à l'île, l'histoire de Bob, donc l'histoire de notre personnage. Les dates sur la page du magasin sont des délais approximatifs pour ces aventures folles centrées sur Bob, et non des dates de sortie pour le contenu principal de l'extension auxquelles elles sont liées. Pensez aux extensions comme le plat principal et à Bob Tal comme le plat d'accompagnement extra-épicé. » Ils nous font un petit truc sympa. Alors, est-ce que les aventures de Bob seront payantes ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Alors, soit elles viennent avec le pack, et du coup, elles seront payantes avec le pack aventure, soit elles viennent à part et du coup, elles ne seront peut-être pas payantes. Je n'ai aucune idée là-dessus. Moi, je les vois bien arriver avec le pack, mais ça, on ne peut que faire des suppositions. Maintenant, je vous rappelle pour ceux qui se posent la question, Scorched Earth reste gratuite. On ne paiera pas Scorched Earth et normalement, on ne paye pas le Fasola Sukus. Tout ça, c'est du contenu que vous avez déjà payé dans le prix de Ark Ascended. Du moment que vous payez Ark Ascended, vous avez ce contenu-là avec, et il sera jusqu'à la fin du contenu, la fin de l'import de toutes les maps que nous avions sur Evolved, sur Scorched Earth. Ça, ça reste. Là, on parle des ajouts. C'est des trucs nouveaux. Donc, on pense que ça va être payant, et ce qui serait tout à fait normal. Tout travail mérite salaire, et c'est logique s'ils apportent du contenu, qu'ils soient payés. Et en plus, je pense que c'est fait pour avoir de l'argent et faire rentrer de l'argent dans les caisses. Il ne faut pas déconner non plus. Et c'est tout à fait normal. Après, je veux bien comprendre que oui, ça peut casser le jeu, et je peux comprendre aussi que certains, vu les bugs et tout, ça les fait rager, mais il y a un moment donné, il travaille les gens. Il faut bien qu'ils aient des rentrées d'argent. Donc voilà, je sais que nous ne sommes pas tous d'accord à ce sujet, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, le contenu canonique principal est toujours en bonne voie. Donc ça, ça va être les maps de l'histoire, les maps Scorched à aberration, tout ça. Et là, la meilleure chose, Scorched Red arrivera le 31 mars, et le reste de la feuille de route semble bon. Au fur et à mesure que le développement progresse, nous serons en mesure de donner des meilleures estimations pour le reste de Bob Tal 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 Tal. Est-ce qu'on doit comprendre ce qu'on comprend ? Que c'est vraiment Scorched Earth qui arrive le 31 mars ? Ou est-ce qu'on doit comprendre que c'est les histoires de Bob qui arrivent le 31 mars ? Non, je pense vraiment que Scorched arrive le 31 mars. En attendant, gardez vos compétences de détective à jour, il y aura toujours quelque chose à découvrir dans ARK. Donc, voilà, voilà. Comment vous dire que ça sent très bon s'il n'y a pas de report ? Le 31, nous aurons la map. Attention, je vous tiens en garde tout de même. Je vous rappelle que c'est des dates américaines, qu'ils ont l'habitude de sortir leur contenu en fin de journée, et que donc, en fin de journée, le 31 mars en Amérique sera donc le 1er avril chez nous, au milieu de la nuit. Donc, ne vous attendez pas, dès le matin du 31 mars, à avoir le jeu, à avoir la map. Non, je pense qu'elle arrivera en fin de soirée ou alors au milieu de la nuit. Donc, voilà, n'oubliez pas que nous sommes Français et pas eux. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, ne soyez pas à fond, là, le premier à se dire des... Parce que ça, je vous vois, je vous vois, et c'est toujours les mêmes, d'ailleurs. Dès le 31 midi, si vous n'avez pas eu la map, vous êtes en train de pleurer. Mais oui, mais prenez en compte le décalage horaire, prenez en compte plein de choses. Donc là, il n'y a pas d'heure, il n'y a rien de prévu. Voilà, c'est le 31. Et attendez-vous à ce que ce soit reporté quand même, pour ne pas être déçu. Mais bon, parce que là, je ne sais pas s'ils ont eu déjà... Voilà, on ne sait pas s'ils ont eu les validations et tout. Donc, c'est ce qu'ils estiment maintenant avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me mettre des petits commentaires, et surtout, allez voir la vidéo que j'ai faite un petit peu plus tôt à ce sujet, tout ce que j'explique sur Steam, tout ce qu'il y a eu sur Steam. Je vous montre des choses, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt et re des bisous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada